Bonsoir, il y a beaucoup de réflexions et de questions là autour, mais s'il y a effectivement une urgence, est-ce qu'on peut se permettre de faire une thèse de deux, trois, plus d'années pour répondre à sa voie d'acceptabilité ? Il y a une chose qui me choque un peu, qui vène dans l'histoire de l'inconditionnalité qui poserait problème par rapport au RBI. L'inventail du RBI, c'est qu'on les pose, et du jour au lendemain, c'est inconditionnel, chacun fait ce qu'il veut comme il peut, il apprend à faire sa ferme à cultiver, il peut se regrouper, il a la liberté de faire. Là, on a un catalogue, ça c'est bon pour la transition, vous êtes bouché, c'est quand même bon pour la transition. La liste, elle va être tellement longue qu'il va y avoir un besoin de personnel pour vérifier à quel point c'est compatible à la transition d'IPA, et tout ça, c'est des emplois qui, avec le RBI, n'auraient pas lieu d'être. Donc, est-ce qu'on est en train de, je n'ose pas avoir accès à cette transition d'IPA ? C'est une très bonne question, mais justement, c'est pour ça qu'il y a trois volets. Et moi, la vérification, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, l'accompagnement, oui. Et donc, former de nouveau emploi, oui, je serais ravi, mais pas pour vérifier, contrôler, check-in, dire non, vous n'avez pas bon. C'est ce que, quand j'ai rencontré plusieurs personnes dans le gouvernement en France, suivant quelle sensibilité politique j'avais, c'est quelque chose qui pourrait sortir. Alors, en fait, je voulais l'idée, au contraire, c'est de l'accompagnement. Donc, c'est d'avoir un projet, dire vous propose un revenu, qu'est-ce que vous voulez faire ? De quoi vous avez envie de le faire ? Alors, ce n'est pas juste, c'est ce que vous voulez faire un re-leasing, non, je vais l'idée, il n'y a pas encore pas. Et compte tenu de l'urgence, je pense que l'urgence, c'est plutôt de poser la conditionnalité. Si la personne travaille sur la taux d'acceptabilité, ça n'empêche pas qu'elle est en train d'expérimenter. Il y a un rapport tout de suite qui permet d'augmenter la prise de décision. Donc, moi, je pense au contraire que dire aux personnes, vous avez le droit au revenu, tout, quel que vous soyez, qu'est-ce que vous avez envie de faire, sur quelle base, et de proposer un accompagnement qui va avec, ça, c'est extrêmement créatif. Mais ça change le paradigme de l'un de contrôle. Ça change complètement. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un mécanisme de coopération, de sur quoi vous voulez travailler. Et ça n'empêche pas, on garde encore une éganisation d'être rationnelle, on ne vient pas concurrencer. Et je pense qu'à terme, ça n'empêche pas que RTE, pour moi, je vais même plus loin que vous. Je pense qu'à la base, c'est un RBI. C'est juste comme dit Atkinson, ce n'est pas un jeu pour fétichisme plus ou dur. Je crois qu'il faut aussi être opportuniste. Et aujourd'hui, au niveau de l'expérimentation, la conditionnalité est post-prolète. Sur l'acceptabilité. Donc plutôt, ça peut être aussi un moyen de détourner, de faire en sorte que le jour on bascule dans cette société économique armacirculaire, c'est juste moi, il y a un chèvre enfant. Alors OK, on n'a plus besoin, puisque comme vous dites, c'est extrêmement large la liste des activités. Donc on peut le voir, c'est ce que fait Frédéric Bosquet, pour lequel on aide justement à expérimenter un... Frédéric Bosquet, en Nouvelle-Aquitaine, avec Alapéra, il dit, moi je suis pour un revenu de base inconditionnel, enfin un revenu de base pour ton nom, à condition qu'il soit compatible avec la nature et respectueux des humains. Voilà, c'est une manière de formuler. C'est-à-dire que, est-ce que, en tenu de l'urgence, j'ai envie de vous renvoyer la question, ce serait super éthique ou encourageant de dire, quoi qu'il arrive, faites ce que vous voulez. C'est bien ça, l'éthique, elle est différente. Y compris acheter des nouvelles choses, etc. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à encourager ceux qui font déjà super bien, qui galèrent, qui ont besoin d'un outil pour, et de le montrer aux autres, et de susciter l'adhésion ? Pour moi, c'est juste une question d'échelle et d'entrée différente. Mais ça, en fait, je ne fais pas à terme, mais on ne connaît pas. Merci. Il y a une autre question, quelqu'un qui l'a bien même depuis un petit moment ici. Merci beaucoup. Bonjour. Par rapport à vos différents aspects que vous avez abordés, il me semble qu'il y a un point qui manque, c'est qu'on maintient l'argent dans son rôle actuel. Et dans son rôle actuel, une baleine morte a plus de valeur qu'une baleine dans l'océan. Un hectare de forêt coupée a plus de valeur sur un bilan comptable qu'un hectare de coût de forêt vivant. Et donc, tant qu'on laisse l'argent qui est déconnecté de la valeur du reste de la nature, et que ce reste de la nature n'a pas de valeur comptable et n'est pas compté nulle part, on met en concurrence l'économie extractive et destructive et non respectueuse de la nature vivante avec la nature des emplois qui régénérerait et qui redonnerait vie à la nature. Donc, fabriquer du top-soil, en remettre plein par terre, ça, ça a de la valeur, mais c'est pas compté de la même façon que l'extraire pour passer au chercheur des hectares à des hectares de forêt magébien pour récolter quelques litres d'or, par exemple, pour mettre des exemples extrêmes. Et donc, moi, je pense qu'une façon qui permettrait à la fois de répondre aux problèmes de financement et aux problèmes aussi de centralisation des décisions serait de donner une force de marché où, avec la tracéabilité de l'argent et la tracéabilité de comment on gagne l'argent, on pourrait déterminer que telle valeur, tel argent a moins de valeur, parce que je sais que c'est le pétrole, que tel argent qui vient de là. Et je pense qu'on a actuellement une technologie qui permettrait de faire ça et de faire que l'argent qui est actuellement juste un entier, un décimal, qu'on s'échange, parce que c'était la seule façon qu'on avait de maintenir des transactions à longue distance il y a quelques milliers d'années. Maintenant, on a des ordinateurs, on ne peut pas transmettre du Netflix à la toute la genette. En très peu de temps, on pourrait avoir toutes ces informations, tous ces signaux qui transisteraient. et ça permettrait à chacun de mettre de manière dissimulée des algorithmes, de presser tous ces échanges et tous ces agents. Et du coup, je pense que c'est un aspect qui manque dans ce que vous proposez. Voilà. Alors, je ne vais pas débloquer, mais c'est une piste que j'évoque de mon idée particulièrement. C'est évidemment une piste qu'on a encore plus innovante que ce qu'on a l'occasion d'entendre souvent sur les taxes, sur les impôts et sur l'extension du mécanisme de financement social élargi à l'écologique. Ce serait les monnaies locales ou clémentaires. Je préfère dire les monnaies citoyennes. Bien évidemment, ce qui serait extrêmement intéressant, c'est d'imaginer une partie par l'ensemble, parce que sinon, ce serait extrêmement pénalisant au niveau de la... Il faudrait que ce soit d'avoir un système encore ouvert, donc avoir tout son salaire en aimant, pour être un petit peu gênant pour la suite de... Mais toute une réflexion sur les expérimentations si on ne pourrait pas imaginer une partie du financement qui se passe en monnaie citoyenne. Et là, à l'heure actuelle, effectivement, je vous renvoie aussi à cette expérimentation terrible en France extrêmement intéressante. Avec cette idée, ça pose la question de la conversion des monnaies entre elles, de l'acceptation. Donc il y a toute une expérimentation qui est extrêmement intéressante en train de se faire. Le léman ne pouvait pas en faire partie parce qu'il n'était pas encore au personnel pour l'instant. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas plus tard. Il y a tout un ensemble de monnaies qui peuvent déjà s'échanger entre elles européennes, avec un système de blockchain durable, soutenable, qui n'est pas celle d'eux parce que c'est encore par l'algorithme, les blockchain, c'est encore plus compliqué. Mais il y a ces réflexions qui sont effectivement faites. Maintenant, là, moi j'ai essayé de poser des expérimentations concrètes actuelles. Léman n'est pas encore dedans. Ça pourrait être un moyen de financement. Donc pour l'instant, sans même parler de dispositifs, les pistes que j'ai proposées pour ici seraient juste déjà de regarder le niveau de l'emploi. Le financement qui existe c'est à l'heure actuelle, bien sûr, mais si on a envie de rentrer très vite dans ce qui existe et le plus rapidement possible, dans une logique pragmatique et étapiste, je crois que si j'arrive en rentrée en disant on va tout changer le système monétaire et financier, je ne suis pas sûre que ça soit super audite. Mais je suis d'accord avec vous, il faudra voir le mécanisme, il faudra bien évidemment et repenser le financement. Mais pour l'instant, il semble que stratégiquement, une voie d'entrée et de pratique possible serait plutôt du côté de l'emploi. Autre information ? Oui, j'en prie. Est-ce que vous avez ? Oui, merci beaucoup pour ton intervention. On n'avait jamais une question. En fait, peut-être que je n'ai pas bien compris, mais c'est comment est l'argent, comment ce revenu de transition et écologique sera distribué ? C'est-à-dire, est-ce que ça passe par des entreprises ? Auquel cas, ça risque de renfoncer un système de subvention traditionnel à l'emploi ? Plus ou moins, jacobin, ou dans le pays ? Et si ce n'est pas le cas, comment, compte tenu de rapports de force et de l'état des lieux des acteurs d'économie, c'est-à-dire que malheureusement, on est pas aussi fort qu'on ne le soit fait, comment ce RTE pourrait, comment ça accompagne l'émergence de ces nouveaux acteurs de l'ESS, enfin, la SS deuxième ou troisième génération, qui inclut la question écologique, qui n'était pas forcément le cas dans l'ESS historique. Et, deuxième point, comment ça permet aussi de développer des acteurs une forme nouvelle autour de l'économie des communs, que j'ai évoqué à la fin, mais pour l'instant, les communs, ils sont plus dans les initiatives auto-organisées et qui n'est pas encore dans cette dimension forcément monétaire. Donc, comment est-ce que le RTE vient renforcer les acteurs des communs et la philosophie des communs sans la dévoyer non plus ? Merci beaucoup pour la question. Alors, effectivement, le revenu est individuel, il peut être un complément revenu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc il fonctionnerait comme un socle sur lequel pourrait se rajouter notre revenu, donc il n'est absolument pas du tout vers ses entreprises. Il reste géré bien dans la mesure du dossier, il faut que la coute du RTE se devait jouer sur ce que je disais. Avant, on parlait d'une réforme générale, c'est le cheval de croix. Donc on joue les individuels, donc on va aller dans le système fiscal imposable actuel, sans rien encore changer, on voit comment ça fonctionne à l'intérieur par effrayer. Et donc, c'est pas vers ces entreprises, c'est perçu individuellement, récupéré par la fiscalité, donc oui, les plus riches pour les percevoir, de manière c'est très taxé derrière, pas de problème de ce côté-là, on ne croit pas qu'on peut le recevoir ou pas, on ne croit pas qu'on peut le recevoir, c'est pas un problème. Et là où ça renforce les communs, c'est que justement, c'est toujours, ce qui est difficile à voir, c'est ces mises en œuvre avec différents acteurs. Donc ce qui est intéressant, et là je pense au grand rôle que pourraient jouer aussi les chambres de l'ESS, c'est extrêmement intéressant, ce rôle d'intermédiaire, ce rôle aussi de coaching, ce rôle de phase d'apprentissage. parce que le but, quand je parle de la philosophie de l'ESS, c'est ça, c'est de monter derrière, c'est de valoriser déjà les initiatives qui se font. Et donc là où c'est intéressant, c'est au niveau de la liste des actifs sur le territoire. C'est là où ça devient intéressant. C'est de quels sont les communs, quelles sont les ressources qu'on a à protéger. Ça veut dire aussi culturel, si je vais à la Chaux-de-Fonds, ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a sur les anciens métiers, comment est-ce qu'on fait pour valoriser encore leur logerie, pour comment faire en sorte pour qu'il y ait la réparation, pour comment faire en sorte pour... C'est ça qui est intéressant. Donc moi je dirais les communs, les communs c'est quoi ? Les communs, je dirais qu'il y a trois caractéristiques pour faire un travail. Il faut qu'il y ait une ressource à protéger. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une communauté qui décide de la protéger. Troisièmement, il faut une règle en cas de discrétion, en cas de transgression. Donc un commun, ça peut être tout et n'importe quoi. Ce qui m'intéresse, ce sont les communs, écologiques, sociétaux, environnementaux, culturels, qui font qu'ensemble... Donc ça c'est la vision que je disais universelle, qui s'applique partout, mais qui s'applique sur un territoire. Je passe le micro. Merci beaucoup. Alors moi je suis très... peut-être pour ce qui vient d'être dit. La menée de transition écologique, c'est évidemment c'est une place vivante et existante pour chacun et puis c'est un monde écologiquement viable. Évidemment, nous en avons besoin. Alors tu développes comment le réaliser, mais on n'est pas tous d'accord. mais c'est tout à fait nécessaire pour les valeurs de pratiquement tous les gens de cette salle, je me suis persuadé. Mais on n'est pas tous d'accord parce que dans notre monde, il se passe d'autres choses. C'est-à-dire, il y a des forces immenses qui vont d'un autre côté. Comment s'appelle l'auteur du bouquin le choc des civilisations ? Donc ça, c'est l'autre proposition. C'est la proposition qui dit n'est pas de travail pour tout le monde. Que ceux qui peuvent le prendre, le prennent. La finance, le fric d'abord, ça marche, ça roule. Et au fait, ta proposition, c'est simplement l'opposé de cette marche du profit. Et pourtant, actuellement, on vient voir à notre gouvernement fédéral, il marche, il court pour défendre le vieux système. Et le vieux système n'a pas perdu. D'où la nécessité d'un engagement très fort pour ta forme. Alors, on peut discuter des détails, bien sûr, mais la forme générale, on n'y coupe pas. C'est vital pour notre civilisation, pour nos valeurs. Là, il y a une autre valeur. Et si tu proposes une autre solution, moi, j'ai aussi la mienne, mais qui est la nôtre, il faut aller voter. Il faut, bientôt, on va aller voter, il faut changer notre parlement. Et on a dit, moi, on va faire ça. On va faire ça. Je passe à notre question, je vous mets, tu veux réagir tout de suite ? C'est plus une contribution ? Je suis juste complètement d'accord avec ce que dit Jacques, bien évidemment. Et puis, je dirais, pareil, même combat, gouvernement fédéral, c'est très jacobin, qu'on va voir un peu différemment. Je vais me faire une guillotine, ça ne existe plus. mais effectivement, je crois là, d'où le rôle de la commune aussi et d'où le rôle de l'expérimentation à ce niveau-là. Parce qu'on l'a vu cet été et qu'on l'a vu en septembre avec des initiatives, à chaque fois, c'est pour ça que, oui, on dit des démocratiques extrêmes, il y a quand même un gros problème de l'opinion. Donc, bien sûr, le politique, il faut aller voter et il faut faire aussi du lobbying. Comment rendre ces idées intéressantes ? C'est pour ça que je ne suis pas d'accord sur l'acceptabilité. On a besoin de tous les outils, de tous les arguments. On ne peut pas juste dire que c'est ce qu'il faut, mais montrer que ça fonctionne, montrer que ça marche et comment ça marche par des coûts. Quand on aura montré qu'au niveau des communes, au niveau des expérimentations, ça coûte moins cher à l'assurance sociale, de donner une subvention à des emplois, une aide directe à des emplois qui vont être rentables, c'est un meilleur argument que de leur dire que vous allez quand même payer l'assistance pendant toute une vie. Et en plus, les gens sont plus contents. Donc moi, je crois aussi à ce genre d'argument pour être à nous poser une vie choquée et une civilisation. Merci. Moi, je vous présente un monsieur dans le sens qu'en fait, tant que beaucoup de gens, je ne pense pas les gens qui sont ici, mais beaucoup de personnes de la civilisation actuelle prennent l'argent pour un putt et par moyen, ça va être dur de changer les choses de toutes les propositions. Et donc, je pense qu'il faudrait pouvoir changer ça, il faut changer un peu de la culture qu'on a actuellement qui est d'avoir l'argent pour un putt, enfin, et consommer plus à l'air. Et ça, je pense, il faudrait commencer aussi au plus bas avec l'éducation aussi des plus jeunes parce que c'est eux qui sont aussi le plus en dessous de ça et qui peuvent, après, changer la société s'ils peuvent nous être éduqués d'une certaine façon où l'argent n'est pas un but, mais la manière que je voudrais arriver à l'éducation qui est très intéressante de tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Effectivement, ça tombe bien parce que l'ESS est fait comme ça et les genres de structures démocratiques, en fait, j'ai parlé que de ça à une personne, une voix, mais c'est extrêmement faible pour des milliards de SS. Donc, merci de me le faire rappeler. L'organisation, on va parler aussi à la Chambre de l'éducation, c'est le côté d'arriver tout à l'heure, c'est pas juste à l'éducation de l'éducation, mais c'est aussi dans la politique, il s'agit de valeurs écologiques, sociales, d'adhésion aussi des publics, de 1 plus 1 supérieur, voilà, d'incarner aussi les valeurs, les valeurs, ça se fait qu'il y a un principe de cohérence, donc je suis en fait d'accord. Et au niveau de l'éducation, c'est pour ça que je trouve intéressant dans la clause de la dimension mutualisation, c'est de pouvoir aussi permettre aux personnes une culture aussi à l'intérieur, proposer des conversations, des formations de conversation carbone, par exemple. C'est-à-dire que pour, on va juste dire, c'est pas bien là, il comprend les ressorts psychologiques profondes pour prendre consomme, de pourquoi, alors j'en parlerai des vrais, etc., sur le désir, mais qu'est-ce qui fait que de se poser les vraies questions, c'est quoi être heureux, c'est quoi ? Donc se reconnecter avant la transition écologique, il est bien obligatoire que la transition intérieure est fondamentale que celle qu'on va se soutir dans les écoles. Donc quand je parlais de RTE élargie à l'éducation, on en a besoin pour les enseignants, on a besoin de développer d'autres formes d'éducation, plus dehors, plus près des arts, plus reliés, plus à la nature. Donc avant, il ne faut pas penser ce qu'est l'éducatif, si on dit ça, on va prendre les cours là pour arriver à faire une très forte durabilité sur le canton de Vaud. Donc si déjà on arrive à un emploi à proposer une autre formation, je vous rejoins complètement, on n'arrivera pas sans formation, mais il faut y arriver par des petits bouts, il faut y arriver de manière très concrète tout de suite avant de repasser. Merci de vous. Une question aussi ? Merci. Avec mon accent spécialement, Jules, cité Goethe, je crois que il a dit qu'il ne suffit pas de savoir, il faut aussi vouloir. Il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi le faire. Je crois qu'il faut beaucoup plus mettre en évidence ce qui se fait déjà. Donner des exemples et mettre en évidence et ça me montre encore beaucoup. je propose de regarder le site de la Chambre de l'Union sociale et solitaire pour voir quelques exemples. Il vous manque quoi ? Il vous manque quoi ? Il y a un 7 chiffres d'exemples de ce qui pourrait être fait ? Ou d'exemples de ce qui existe déjà ? Parce que là, les voir le site de la Chambre, c'est une chose... des exemples qui existent déjà. Il y en a, il y en a, mais ils ne sont pas mis. Des exemples qui existent déjà, il y en a, il y en a même beaucoup. Mais c'est plutôt des individuels, des petits groupes qui se partent. Et ils ne sont pas scellés, ils ne sont pas l'énergie qui se mette ensemble parce qu'ils se partent tous les jours. et je crois que pour ça, il faudra faire une sorte de groupement qui met en étant ça. Vous allez complètement d'accord, c'est la clause 3. Tout dispositif sur la mutualisation, comment faire puisqu'ils demandent aussi. Donc c'est exactement ça. Mais ça, ça veut dire de pouvoir aussi les identifier. Donc juste aussi, on travaille là-dessus de cartographie pour identifier les initiatives. Donc il y en a un certain nombre. Et ça, c'est un travail effectivement de relais, de comptage qui finance une mission par envie de transmettre le lit d'air. Donc oui, on est complètement d'accord. Je voulais juste rajouter que l'ESS, je suis quand même dans le représentant de l'ESS, est dans une dynamique de développement. Ça a commencé en Suisse, à Genève, ça a continué sur Beauce, ça s'est implanté ensuite sur Bernd-Johann-Euchâtel. Et puis on commence vraiment à discuter entre différents acteurs pour avancer sur le plan suisse. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Suisses a commencé aussi à y réfléchir. Ils n'ont pas encore trouvé comment traduire exactement le mot ESS, parce que ça veut traduire littéralement en allemand, ça ne veut pas dire quelque chose, ça n'inspire rien. Mais juste pour dire qu'il y a quand même des choses qui se font. On peut toujours réfléchir à ce que c'est suffisamment rapide, mais il y a des choses qui se font. Voilà, je voulais juste rajouter ce type-là. Et s'il y a d'autres questions, j'ai vu les mains, vous voyez, il y a plusieurs mains, je vais plutôt ouvrir les fonds d'un sable. Je ne suis pas suivi qui est le premier. Je ne sais pas. Qui veut parler ? Oui, juste une question, c'est en quoi votre proposition diffère du revenu contributif qui a été proposé par Bernard Sigler, qui était aussi en partie lié sur l'écologie. J'en parlais hier soir avec Pierre Bousseau, adjoint David Jotterry. qui vont relancer sur le sujet et de faire une combinaison. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris dans la proposition du revenu contributif de Sigler, mais ça s'y rapproche. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris dans le totalité. Alors, je distingue aussi la proposition qui est sortie d'Emmanuel Macron d'un revenu d'activité, ça n'a rien à voir. Donc, moi, ce qui est différent, c'est la prise en compte de la donne écologique et sociale en même temps sur le dispositif d'accompagnement, en tout cas, qui n'existe pas forcément sur le tableau. C'est contributif, c'est juste sur une contrepartie individuelle. Il n'y a pas la dimension d'une mutualisation. Mais je vais même aller, il n'y a pas ça. Mais par contre, le but, ce n'est pas juste de dire je suis pour ces comptes, c'est mieux ma proposition, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui a de lieu à piocher les uns des autres, comme je fais en ce moment à collaborer avec le mouvement pendant une place. Le but, c'est de voir les temps des accords. Comme disait Jacques tout à l'heure, on est pour les accords sur tout. Mais ça extende en tout cas, je vais même aller plus loin. Je vais parler aussi avec l'idée d'une dotation inconditionnelle. Donc, j'ai aussi toutes les réflexions sur la gratuité des services. Il faudrait mettre la gratuité, mais bon, c'est encore un débat, la gratuité des transports. C'est bien le problème pour revenir encore aux Gilets jaunes. On n'est pas comme en Suisse. En France, il faut voir comment on fait des services dans les campagnes. C'est une catastrophe. Si on est dans un pays où on peut se permettre d'aller dans la porte capitale. Donc, il faudra encore augmenter ça. Peut-être, on n'est peut-être pas assez content, il y aura encore d'autres choses. On peut aussi réfléchir à c'est quoi la gratuité, c'est quoi le changement public, c'est quoi les dotations inconditionnelles d'autonomie. Donc, oui, je dirais, il y a des passerelles, bien sûr, mais ma proposition est différente et ça ne veut pas dire qu'elle est exclusive de toutes les propositions dont celle qui est en France. Le micro est quelque part. Ah oui, il est là. Je me suis constitué une entreprise sociale il y a six ans. On a une vingtaine d'employés et ça a été extrêmement difficile d'arriver à une certaine croissance. c'est-à-dire qu'en faisant le choix d'être une entreprise et de ne pas avoir les fonds de la charité et de la bienfaisance et en faisant le choix de ne pas avoir de grand capital pour démarrer, ça a été extrêmement, et c'est toujours difficile, disons, de passer certains seuils pour faire des investissements et pour produire. Et les activités, les emplois que vous voyez sur l'aspect écologique, je pense que c'est extrêmement important pour les personnes qui n'ont pas de travail parce que, d'une part, les personnes qui n'ont pas de travail ne font pas rien. Ça, c'est un élément important. Et d'autre part, j'ai vu souvent qu'une activité pour un aspect des ressources naturelles ou pour un aspect du patrimoine culturel a un effet curatif sur les personnes faites dans certaines circonstances par rapport à des difficultés sociales, psychologiques, même médicales. Ma question très globale, c'est-à-dire le revenu de transition écologique va permettre aux gens de travailler, comment ça va leur permettre d'avoir un emploi ? C'est-à-dire, comment ça va permettre aux structures productives d'exister ? Alors, c'est une très bonne question dans la mesure où ça avait été reproché en une base inconditionnelle d'être un levier dans le sens négatif du terme pour les entreprises et de servir, de baisser les salaires de niveau en disant qu'on va toujours compter sur. Donc ça, c'est la question du revenu de base inconditionnelle en disant que ce serait une subvention à l'emploi ou à l'embauche. Je crois que là, ce n'est pas le but parce qu'on accorde cet argument-là dans un système avec l'ancien paradigme. À partir du moment qu'on est dans une spécifique d'accompagnement et on veut aider soit des initiatives qui démarrent, là, on apparaît dans le droit des chômes à la fin, mais ça s'adresse à tout le monde, y compris à ceux qui font déjà et qui rencontrent des difficultés terribles à un moment donné. Donc, il faut aussi que ça puisse s'adresser pas simplement à ceux qui sont en recherche mais ceux qui sont déjà en poste et qui ont du mal à dégager des bénéfices, qui ont du mal à dégager un revenu suffisant pour vivre correctement. Donc, c'est pas simplement à ceux qui cherchent mais je dirais à ceux qui sont déjà en place. Donc, il faut que tout le monde puisse avoir accès à ce dispositif. Je ne sais pas si je suis claire mais je vois très bien les cueils et justement, il ne faut pas qu'ils se fassent là. Donc, ça peut être pour des initiatives qui existent déjà. Là, j'ai une pensée pour la ferme de mon bras parce que c'est extrêmement difficile. Enfin, pour l'eau faibleuse la ferme de mille mains et ils n'ont pas absolument son public. Ils ont un grand problème d'arriver à faire un business plan qui fonctionne parce qu'ils font des leaders bénévoles en plus et leur potentiel impact au niveau de la formation, d'éducation et de l'argent. Donc, ils sont aussi aidés avec un travail d'insertion par l'économie qui n'ont pas un problème de main, on va dire, de maraîchage, mais ils ont un gros problème de l'activité de coordination, de relais. Donc, c'est ce genre de structure auxquelles on va pouvoir s'adresser à une transition écologique aussi mais financée toujours, je le rappelle, sur des personnes individuelles qui pourraient déjà être en poste. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être ? Bonsoir. Alors, j'ai entendu dire que vous aviez expérimenté déjà ce RTE. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Je vais avoir entendu dire par qui. Par le réseau, pas une personne, mais voilà. Alors, en fait, on est en train de... Je me lance là-dedans, je regarde là. Et ces données de réponse courte ne sont pas que je ne sois pas pour la colise, mais c'est que j'ai vraiment envie de s'en parler là-dessus. Les gens en descendent très longues. Donc, juste une réponse courte. J'ai fondé il y a à peu près, il y aura un an bientôt, oui, on en descend, une fondation de reconnue d'utilité publique pour essayer de vulgariser, on va dire, l'information qui n'est pas toujours accessible à tout le monde, pour essayer de valoriser des initiatives qui existent et pour justement essayer d'expérimenter la rencontre en scientologie. Donc, quand je vous ai parlé, je ne vais pas m'en parler là-bas, je vais poser la question. Terra, on va l'acquisition, Frédéric Bosquet, qui bénéficie de deux maintenant de l'Union, ils en cherchent dix, il en a un certain nombre par l'Union, par d'autres fondations, par les collectivités publiques, qui sont investis, par le conseil scientifique. C'est exactement ça qu'on veut faire. Donc, ce n'est pas juste le petit village Beauvoir contre le reste du monde, c'est l'idée de plusieurs bassins de défendre des revenus qui permettront de financer un poste de co-ordinateur qui est déjà en place, où il y a des réflexions sur comment habiter. C'est quoi une maison avec le low-tech ? Comment on repense les voitures avec un parc automobile ? Comment on revalorise, on donne une dimension monétaire à des activités qui jusqu'à l'heure n'en ont pas ? Ils ont créé, ils se sont rendus compte que dans les villages, il y a de tout, il y a des villages magnifiques, il y a des ressources superbes, il y a de l'eau, il y a de la forêt, il y a de trop bien vivre. Et les jeunes se barrent, le monde se barrent. Et la moyenne d'âge devient super élevée, le lien social s'effrit, alors qu'il y a toutes les conditions qu'ils font. Ils sont arrivés à faire en sorte que ça y est, ça revienne, les gens reviennent, achètent des maisons et de recréer sur trois villages, finalement ça fait 2000 personnes impliquées, avec un super modèle économique, avec pour la question de monsieur sur les finances, des skis, des investisseurs, de drainer et d'arriver à transformer un argent qui arrive ensuite en le reconnectant à la production locale pour que les revenus d'autonomie, la baisse d'autonomie dans le financement même, c'est un jeu de fétichisme comme on l'a dit, puissent refinancer la production locale, que les gens rachètent sur le territoire, que le prodinaliser, recréer du lien social, danser des activités de maraîchage et donc voilà, ça c'est ce qu'on expérimente, on essaie aussi de faire du soutien pour l'affaire de revoir justement aussi, à Mérin, on demande un exemple, il y a un supermarché paysan participatif, avec, on expérimente aussi pour une aide aux gérants de ce supermarché paysan participatif, donc l'initiative d'un corps citoyen qui a voulu se reconnecter de la fourche à la fourchette et reconsolider le processus de r'approprier la chaîne de production de l'élevage justement à la recherche de laitiers, de boucher, etc. pour contrôler la manière dont ces produits dont ça va être répercuté sur des restaurateurs, sur des écoles, sur une éducation, donc c'est, vous voyez, on est dans un écosystème. L'idée de ces emplois, ce n'est pas juste individuel, c'est que quand ça résonne, ça recrée une dimension de l'économie sociale et solidaire, aussi l'économie symbiotique, régénératrice, dans lesquelles justement on recrée de la richesse sociale. Donc on expérimente, voilà, et puis une dizaine de renouctions écologiques vont aussi être expérimentées ici de 19h, pour permettre de soutien des activités, plutôt dans la transition intérieure aussi, pour la création de pièces de théâtre, pour l'animation de réseau, pour, voilà, des postes de clés, là on me dit, c'est pas beaucoup, vous avez raison, c'est pas beaucoup, mais ils sont chacun connectés à des centaines d'autres acteurs. Donc l'idée est de ce que je suis en train d'essayer de faire maintenant, sans attendre que les politiques leur redentent quand même sur les territoires, mais comment ça peut participer aussi pour, avec la recherche, tous nos scientifiques engagés dans la fondation, arriver à changer de dimension, avoir des financements, essayer de mener une expérimentation à plus grande échelle. Côté suisse, vous l'avez dit, il manque des choses, mais il existe des choses, côté européen, et puis côté sud aussi, avec ce qu'on est en train d'être. Alors, je propose qu'on arrive gentiment vers la fin. Avant de reenclore, je voulais juste remondir sur une ou autre remarque en disant que, j'ai déjà dit, mais je vais faire une petite page d'autres promotions, il y a des choses qui se font au niveau de l'ESS, il y a un dynamisme, il y a un élan qui se fait au niveau de l'ESS, on a un soutien de l'AFPH pour promouvoir l'économie d'autres critères au niveau Suisse. Ce qui nous manque actuellement, c'est plutôt les gens qui nous soutiennent, les gens aussi qui s'investissent peut-être bénévolement que ce soit en comité ou sur des actions peu poncuelles. Donc, c'est juste à ma peine que je me permets de lancer un peu dans la salle. Merci.